Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire concernant la facturation électronique. On s'excuse pour nos petites minutes de retard. On a eu un petit problème technique, les aléas du direct. Pendant ce webinaire, nous allons mettre en avant la facturation électronique, qui est un sujet qui est au cœur aujourd'hui de l'actualité. Et donc, nous allons mettre en avant la solution Document Capture de notre partenaire historique, Continia. Donc, je vais donner la main à Nicolas, qui va vous présenter à qui est Continia. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà, mes excuses pour le retard, nos excuses pour le retard. Voilà, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc, moi, je suis Nicolas de Continia. Je suis responsable pour nos partenaires francophones. Et chez moi, aujourd'hui, j'ai Fabrice van der Malen, qui est notre expert fonctionnel sur nos solutions et qui s'occupe aussi des formations pour les partenaires des clients finaux et aussi des mises en œuvre. Donc, tout d'abord, je voudrais dire merci à l'équipe COSMO pour l'invitation pour ce webinaire et aussi à vous d'être venus si nombreux. Je vais, voilà, montrer l'agenda pour ce matin. Je vais parler un peu de Continia, notre société et aussi nos solutions. Ensuite, quelques mots sur Paypal, qui est le mot-clé aujourd'hui, et notre Continia Delivery Network. On parle un peu de la conformité, Vida. Ensuite, on passe vers nos solutions pour la facturation électronique qui sont neufs depuis cette année. Et on va vous montrer un petit démo dans Business Central. Fabrice va faire ça. On va terminer par parler un peu sur la législation et l'archivage qui est inclus dans nos solutions. Et Anne-Sophie va terminer avec quelques mots de la part de COSMO. Donc, tout d'abord, à propos de Continia, notre société, nous sommes un ISV, comme on l'appelle, un Independent Software Vendor. On est un éditeur de logiciels, partenaire de COSMO depuis 2018. Notre maison mère s'est située en Danemark, en Alborg, mais on a aussi un deuxième bureau là-bas, en Copenhague. On est présent aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, dans la Lituanie, aux Pays-Bas, en Belgique, où je me trouve à ce moment avec Fabrice, où nous essayons de nous occuper des partenaires belges et francophones. Et ensuite, on a une petite équipe dans la Nouvelle-Zélande qui essaie de grandir notre business dans la partie d'Asie. Donc, ça, c'est nous. On est un peu partout. Et on est un des plus grands joueurs dans le monde des modules, des solutions additionnelles pour Business Central, en fait. qu'est-ce qu'on fait, c'est nous visions de l'automatisation des processus financiers, tout d'abord du début à la fin, et avec des logiciels intuitifs et faciles à utiliser. On essaie de réduire de 90 % de vos tâches manuelles quotidiennes dans votre équipe comptable, avec un retour sur un investissement immédiat. À ce moment, on a plus de 18 000 clients autour du monde. Donc, ce ne sont pas des utilisateurs. Ce sont vraiment des sociétés sur Business Central ou NAV qui utilisent nos solutions chaque jour. Et on est assez fiers de dire qu'on compte environ 50, 500 nouvelles applications cloud qui sont téléchargées, qui sont installées par mois chez tous les clients finaux autour du monde. Ensuite, sur nos solutions, on a trois solutions sur le marché à ce moment pour la France. Tout d'abord, Document Capture, le plus connu. Ça sert à la reconnaissance et traitement automatique des documents, supporté avec une petite pièce d'intelligence artificielle qui s'appelle Continua Pilot, et avec la technologie OCR, Optical Character Recognition. Document Capture est surtout utilisé pour le traitement des factures qui viennent entrer dans la société et pour les traiter automatiquement et les reconnaître les données. Expense Management, ensuite, une solution complètement différente. C'est une solution pour gérer les notes de frais et les dépenses des collaborateurs sur une application mobile, 100% intégrée avec Business Central. On prend la photo d'un reçu, par exemple, et c'est importé vers Business Central pour le traitement suivant. Aussi avec la technologie OCR et l'intelligence artificielle là-dedans. Et la dernière solution, c'est Document Output, qui sert à la distribution, une application qui sert à la distribution automatique de tous vos documents, depuis Business Central vers vos clients, sans souci. Et ce qui est important de dire, c'est que les solutions Document Capture et Document Output, ils sont fournis avec des modules additionnels qui s'appellent XML Import et XML Export, qui est lié à notre Continua Delivery Network, qui est lié à le réseau Paypal, pour l'envoi ou la réception automatique des documents en XML. C'est supporté aussi. Donc, pas seulement les PDF comme avant, mais aussi les XML. Maintenant, pourquoi Paypal? Dans le monde de la facturation ou de la traitement des documents électroniques, c'est un format et une plateforme. Le format, c'est Paypal BIS 3. Je crois que beaucoup de monde ont déjà entendu parler de ça. C'est le TAI standard général. Ça facilite la facturation conforme à l'Union européenne. C'est un réseau pan-européen d'approvisionnement en ligne. Tous les points de terminaison Paypal sont vérifiés. Et ça aide avec la lutte contre la fraude, tout d'abord. Le transport est sécurisé. Des documents électroniques. Les données sont 100% précises et les modèles sont toujours près d'un emploi. Et finalement, c'est un gain de temps pour l'expéditeur et les destinataires, en fait. Après Paypal, on parle un peu de Continia Delivery Network. C'est quoi et pourquoi on va l'utiliser? Quand vous utilisez une de nos solutions comme document de capture, le Continia Delivery Network, c'est votre propre boîte e-mail électronique. C'est un point d'accès Paypal approuvé. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la Continia Delivery Network dans Business Central. Donc, c'est fourni avec les solutions. C'est un seul contrat pour se connecter avec tout. Il n'est donc pas nécessaire que des tiers envoient ou reçoivent des documents du réseau Paypal dans Business Central. Et nous nous occupons de la distribution des factures électroniques aux différentes plateformes gouvernementales aussi, comme Chorus Pro, très connu en France, je crois. Sur le Vida et la conformité, la facturation électronique obligatoire sera introduite par les différents États, États membres de l'Union européenne entre 2024 et 2028. Quoi qu'il s'agisse au nom du réseau Paypal ou des structures de fichiers Paypal, on n'est pas 100% sûrs, mais nous proposons déjà des solutions conformes à la législation en vigueur pour les versions NAV 2013 jusqu'à Business Central en Prem et dans le mode SaaS. Évidemment, c'est Continia qui suit de très près l'évolution de la législation en Europe. Ensuite, sur la facturation électronique, e-facturation, quelques mots sur la terminologie. En France, aujourd'hui, dans une situation business to business, on peut déjà envoyer et recevoir des factures au format PDF ou XML, Paypal ou d'autres formats, par e-mail ou pour un accès Paypal. Les factures en papier numérisé ne sont pas considérées comme des factures électroniques, comme une facture qui entre dans la société en PDF, ne comptent pas comme une facture électronique. Et ensuite, pour le business to government, B2G, on peut envoyer des factures électroniques en XML uniquement via le réseau Chorus Pro. Donc, ça, c'est la situation en France aujourd'hui. Bientôt, la mise en œuvre des obligations a finalement été rapportée à septembre 2026. Qu'est-ce que ça veut dire pour les clients business to business? L'envoi et la réception des factures électroniques uniquement maintenant avec les fichiers XML structurés. On a un point d'accès unique via Paypal ou peut-être encore des autres plateformes ou des autres réseaux. On n'est pas encore complètement clair à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que les factures papier et PDF disparaissent définitivement. On est aussi en train de développer des autres types de documents électroniques, comme des bons de commande pour l'avenir, un catalogue de commande, etc. Donc, c'est tout très en cours à ce moment. Pour la mise en œuvre des facturations en France, on a commencé par un projet pilote. Ensuite, on a une émission de factures électroniques pour les grandes et les moyennes entreprises qui seront les premiers à devoir émettre les factures électroniques. Et ensuite, pour les PME et les TPE, sont également impactés finalement par l'obligation d'émission des factures électroniques. Donc, ce sont les trois étapes en général à ce moment. Et ensuite, sur Contigna et nos solutions pour la facturation électronique. Sortie au début de l'année est disponible pour BC14, Business Central 14 est supérieur uniquement. Et disponible dans les pays que vous voyez là-haut-dessous. Donc, on a une solution maintenant et un flux de travail avec Document Capture qui s'appelle la module Contigna e-Documents. Ça va être une solution pour la plupart des pays européens. Ça va faciliter l'envoi et la réception de factures ou des autres documents à partir de Document Capture. Donc, c'est plus seulement le cas qu'on peut simplement recevoir des documents et les factures, mais on peut aussi les envoyer depuis Document Capture. On peut envoyer les bons de commande électronique via le réseau PEPOL et les notifications mises à jour des bons de commande électronique. C'est donc très intéressant. Quels sont les formats supportés? Très important, évidemment, dans la module e-Documents. Tous les formats que vous voyez là sont supportés et pour la France, ce qui est intéressant, c'est PEPOL Bistrois, évidemment, le Facture X et le UBL, The Universal Business Language. Mais comme vous voyez, on supporte aussi des autres formats dans les autres pays européens, comme par exemple Zuckfert pour l'Allemagne, Svefactura pour la Suède, etc. Et on est maintenant déjà arrivé au démo avec Fabrice. Fabrice, tu veux prendre le relais? Oui, en effet, pas de problème. OK, merci Nicolas. Je reprends la main et je vais partager. Alors, yes, je vais partager donc ceci. Est-ce qu'on voit mon document? Je vais peut-être juste le lancer comme ceci. Alors, yes, OK. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde voit mon document comme il faut? Oui, en effet. OK, parfait. Alors, juste une petite chose, toujours. Voilà, yes, je suis là. OK, donc, oui, je tenais quand même à montrer quelques slides par rapport d'abord au scénario que je vais vous montrer, expliquer par rapport au e-document, évidemment. Alors, quels sont le ou les scénarios? On va d'abord voir ce qu'on appelle ici un flux de e-commande. Donc, c'est-à-dire que le client ici va passer ou va créer ou passer, c'est le cas de le dire, une commande d'achat chez son fournisseur. Et comme Nicolas en a parlé également, on voit aussi que la partie intermédiaire entre le client et le fournisseur est bien la partie continia des Livry Network. Et cette partie continia des Livry Network va offrir au client et au fournisseur une création automatique d'un type de document. On va voir ça, évidemment, durant la démo. Donc, regardez ce qui se passe. Au moment où le client va générer une commande d'achat, il va l'envoyer. Il va envoyer cette commande d'achat via le continia des Livry Network chez son fournisseur. Et du côté fournisseur, il va y avoir une création d'une commande de vente. Et ça, c'est complètement automatique. À partir de la commande de vente du côté fournisseur, le fournisseur va avoir la possibilité d'envoyer une mise à jour, une confirmation, une modification, bref, n'importe quel type de message lié à cette commande de vente. Et encore une fois, on appelle ça une réponse de e-commande. Et cette réponse va être transmise via Continia des Livry Network et va être mise à jour automatiquement dans la commande d'achat du client. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on va voir au niveau du flux e-commande. Ensuite, le statut sera mis à jour, comme je le disais, après la réception dans la commande d'achat. Et ça va clôturer le flux de commande, de e-commande, comme on dit aujourd'hui avec notre module e-document. Pour le flux de e-facturation, ce sera dans une deuxième étape, eh bien, ce sera un petit peu le même principe. Au moment où le fournisseur va recevoir, créer, peu importe comment il va travailler depuis sa commande de vente, il peut l'avoir reçu via le e-commande, comme on vient de le voir précédemment, mais il peut aussi, évidemment, générer une commande de vente, peu importe la manière. Eh bien, ça va être un peu le même principe dès le départ où il va générer sa facture, il va l'envoyer via le Continia des Livry Network, toujours le même principe, et ça va générer une facture d'achat du côté du client, de manière, encore une fois, complètement automatisée. On reparlera de toute cette automatisation tout à l'heure. Là aussi, par rapport à toutes les étapes et mises à jour de la facture d'achat du côté client, eh bien, il y a différentes étapes, on ne les fera pas toutes aujourd'hui par, comment dire, on est pris par le temps, malheureusement, on ne pourra pas tout faire, mais on fera quand même une ou deux étapes. Et donc, à partir d'ici, on a la possibilité de mettre à jour la facture d'achat, et toujours de manière automatique, d'envoyer ce message et d'envoyer cette mise à jour directement vers la facture de vente du fournisseur. Alors, encore une fois, on a cette, comment dire, cette mise à jour de facture de vente à plusieurs étapes. On peut le faire directement quand on reçoit la facture d'achat. On peut le faire quand on fait, on effectue la concordance entre cette facture et la commande d'achat d'origine. Donc, encore une fois, là, on peut envoyer une mise à jour aussi chez le fournisseur. On peut aussi le faire quand on génère réellement la facture d'achat. Donc, juste l'étape avant de la valider en comptabilité. On peut aussi, encore une fois, envoyer une mise à jour. Et on peut, dernière étape, également au niveau du paiement de la facture, on peut aussi informer le fournisseur et lui dire OK, on a payé cette facture, etc. Donc, nous, on fera les deux dernières étapes. On ne fera pas les autres, encore une fois, par manque de temps, mais vous allez voir que le principe est évidemment le même. OK ? Parfait. Je vais arrêter le partage. Je vais vous partager un autre environnement cette fois-ci qui est bien entendu l'environnement de démo. Alors, je vais faire ceci et je récupère juste l'écran, comme ceci. Parfait. Et là, je vais partager un autre contenu. Voilà. OK. Et là, je vais arriver sur mon écran numéro 2. OK. Parfait. Alors, je vous explique un petit peu, peut-être pas mettre ça en plein écran. Ce sera plus clair, je pense. Je vous explique quand même comment va se passer cette démo. Donc, pour rappel, on va se baser sur les slides que je viens de vous montrer en passant par une e-commande et une e-facturation. D'accord ? Vous pouvez le constater, j'ai essayé de faire ça clairement au-dessus. On n'est pas à notre première démo e-document, donc je pense que ça passe plutôt pas mal. Au-dessus, en rose, couleur rose, j'ai un environnement client qu'on a appelé chez nous, chez Continia e-customer, de manière très claire. Et de l'autre côté, en vert, j'ai un environnement dit fournisseur qui s'appelle ou qui reprend l'information société e-vendor. Donc, je vais d'abord commencer du côté client, bien entendu, à reparler ou à démontrer maintenant les premiers slides que je vous ai montrées. Donc, pour rappel, le flux e-commande. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mon client ici va passer une commande d'achat chez le fournisseur. D'accord ? Donc, je vais générer une commande d'achat. Je vais prendre mon fournisseur. Alors, on a évidemment, on va se passer un petit peu de tous les recherches de fournisseurs. C'est le fournisseur 20 000 qui s'intitule e-vendor. Pourquoi pas ? Et je vais rajouter, comme une commande tout à fait traditionnelle, deux articles avec une quantité pour le premier, par exemple, peu importe, de cinq quantités, de cinq pièces. Et je vais prendre une deuxième ligne avec, par exemple, deux pièces. Ok ? Jusque-là, tout va bien. J'ai simplement généré ma commande d'achat du côté client. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, je vais envoyer ce document de manière électronique. Évidemment, quelques paramétrages, mais ça se passe vraiment très, très rapidement au niveau des fiches fournisseurs, au niveau des fiches clients dans les deux environnements, bien entendu, qui doivent être exécutées. Et on a aussi, au niveau de tous les documents, que ce soit les commandes d'achat, les commandes de vente, les factures d'achat et les factures de vente, on a maintenant, grâce au module e-document, on a un nouveau champ qui s'intitule statut e-document. On va en reparler beaucoup, souvent, aujourd'hui, notamment durant la démo. Et vous allez voir que c'est vraiment le champ qui permet de suivre la vie du document, la vie d'échange de ce document, et même de tout le flux complet, en commençant de la commande, jusqu'à la facture. D'accord ? Donc ici, j'ai simplement généré ma commande d'achat. Je vais tout simplement reprendre le bouton imprimer envoyer standard à Business Central. Je vais cliquer sur envoyer. Et puisque le profil, on appelle ça comme ça, du fournisseur est paramétré sur l'envoi d'un document électronique, je retrouve le paramétrage déjà ici présent. Donc, on va envoyer ce document via le Continia Delivery Network. La commande électronique a été envoyée avec succès. Ok ? Je vous parlais, il y a quelques secondes, du statut e-document. Regardez maintenant, il a été mis à jour puisque j'ai maintenant un statut envoyé. Alors, je peux cliquer dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? Je récupère une information pour le moment relativement light, légère, puisque j'ai la possibilité de voir le document XML d'origine, la commande d'origine qui a été envoyée chez le fournisseur. Je peux aussi ouvrir le fichier XML pour les plus techniques, même pour contrôler, etc. Je ne vais pas le faire ici, mais en tout cas, on a l'information. Notre commande d'achat a bien été transférée, transmise de manière électronique. Donc, pour rappeler, elle est passée via le Continia Delivery Network et bien sûr Paypal afin de transmettre l'information chez notre fournisseur. Alors, bien sûr, le fournisseur, lui ici, on est dans le meilleur des mondes, évidemment, vous en doutez bien, surtout pour une démo. Le fournisseur utilise Business Central, il utilise aussi Document Capture et donc la fonctionnalité e-Document. Ce n'est pas obligatoire puisque, comme Nicolas l'a dit, on passe par du standard Paypal qui est un format à lui tout seul, mais on peut aussi passer par de l'UBL. Vous avez vu tous les formats d'ailleurs durant la présentation de Nicolas. Donc, ce n'est évidemment pas obligatoire. Bien sûr, ici, on le fait de manière beaucoup plus simple et très facile. Business Central, Document Capture des deux côtés, donc évidemment extrêmement facile. Qu'est-ce qui se passe ? Au moment où je récupère mon environnement de mon fournisseur, donc au niveau des piles de Document Capture, on peut voir ici que j'ai déjà un document qui est prêt à être importé. C'est ma fameuse commande qui provient justement du Continia, des Livry Network et du protocole, en tout cas ici, du format Paypal. C'est important aussi de savoir qu'en démo, ici, évidemment, les étapes se passent de manière manuelle. il est évidemment très intéressant de comprendre que toutes les étapes, mais toutes les étapes que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais y revenir, je vais essayer de ne pas l'oublier et d'y revenir dessus, mais toutes les étapes que je vais faire manuellement peuvent être automatisées. C'est ce qu'on fait, évidemment, dans 90% des cas, bien entendu, chez nos clients, on automatise, eh bien déjà, l'import du document ici. Il n'y a aucune raison d'aller simplement cliquer sur Importer fichier. OK, je viens d'importer un document de manière complètement manuelle, pourquoi pas ? Ce n'est pas nécessaire si on peut l'automatiser et on peut le faire dans ce cas-ci, d'accord ? Ici, j'ai mon document qui est arrivé dans ma pile des prêts enregistrés. Pareil, je peux aussi ne pas passer par cette étape d'enregistrement du document, d'accord ? Le principe est le même, que ce soit à la réception, à l'envoi, donc je veux dire du côté client ou fournisseur, le principe est exactement le même. Quand je vais cliquer sur ma pile des prêts enregistrés, j'ai ici, dans une catégorie nouvelle, ici, la catégorie des ventes, j'ai un nouveau document, ici, on voit le compteur à 1, d'accord ? Et quand je vais cliquer dessus, c'est mon document qui provient de chez mon client. Donc, le client a envoyé, on l'a vu tout à l'heure, au niveau des flux e-commandes, une commande d'achat qui se transforme ici, chez le fournisseur, en une commande de vente. On le voit sur le côté droit pour ceux qui connaissent Document Capture, on peut repérer ici sur le côté droit un document, un aperçu de document qui n'est ni plus ni moins qu'un format XML et on récupère toutes les informations avec le numéro de commande externe qui vient de chez le client, les dates, l'approbateur, etc. Tout ça, c'est du standard. Au niveau des commentaires, je n'ai absolument rien et donc ici, qu'est-ce qui consiste ? Quel est le jeu ici qui consiste à faire ? C'est simplement d'enregistrer sa commande de vente. Juste pour info, on a aussi la possibilité via la barre d'outils documents de déjà vérifier la fiche e-documents. Si on veut la vérifier avant de vraiment créer le document, on a la possibilité en cliquant sur fiche e-documents de vérifier également qu'est-ce qui a été réellement passé, encore une fois, le document de manière originale. Alors d'expérience, on ne le fait pas trop comme ça, on préfère d'abord créer le document. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça parce qu'on a une comparaison après directement dans Business Central. Donc ici, encore une fois, cette étape, je n'ai pas fait grand chose. Je vais l'enregistrer de manière complètement transparente, j'ai envie de dire, presque automatique. Et donc, encore une fois, le prêt à importer comme on l'a fait, on peut l'automatiser. L'enregistrement de la commande de vente depuis Document Capture, on peut l'automatiser. Et on pourrait à ce moment-là récupérer un écran comme on a sous les yeux. Donc le fournisseur va ouvrir son système toutes les demi-heures, toutes les heures. Les commandes de vente peuvent être générées et créées de manière complètement automatique grâce au job, au travail, au fil d'attente, aux travaux de fil d'attente pour être précis, de Document Capture et de Continua, d'ailleurs, dans ce cas-ci. OK ? Donc, la commande de vente a été réceptionnée du côté du fournisseur. On récupère nos deux articles, on récupère les quantités et les prix. Et regardez, évidemment, il n'y a pas de raison, du côté fournisseur également. Je récupère un statut e-document avec, encore une fois, toujours la même chose, les détails de la déligne de la e-commande. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour faire l'exercice quand même un petit peu plus poussé ? On va dire, OK, on va contacter, par exemple, avec un outil comme Document Output, c'est tout à fait attitré à ce genre de communication. Je pourrais utiliser Document Output directement depuis Business Central, envoyer un mail au client en disant, cher client, désolé, la quantité disponible n'est pas de 5 actuellement, mais de 3. Qu'est-ce qu'on fait ? Le client, voilà, discussion évidemment, discussion un peu quotidienne entre un fournisseur et un client. Et donc, je vais passer de 3 à 5, le client donne son accord, de 5 à 3, pardon, le client donne son accord, pas de problème. Et je vais quand même effectuer un changement de prix ici pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. Et je vais dire, attention, la quantité, ça je l'ai en tant que fournisseur, mais le prix, cher client, n'est pas le même, je vais le fixer à 160 euros. Qu'est-ce qui se passe à partir d'ici ? Je vais tout simplement cliquer sur le bouton imprimer, envoyer, toujours le même bouton, et je vais regarder, envoyer une confirmation électronique. Donc évidemment, on s'est entendu, on est d'accord sur les quantités, sur les prix. Et qu'est-ce qui se passe dans mon statut e-document ? J'ai une modification qui a été envoyée. Tiens, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai bien reçu en tant que fournisseur une e-commande qui a été enregistrée. Et je viens d'envoyer, nouveau terme aussi dans le monde de l'XML et de tout ce qui est Continia Delivery Network, une réponse e-commande. OK ? On va voir maintenant comment ça se passe du côté de chez le client. Le client va récupérer, bien sûr, un nouveau document qui, pareil, arrive dans la pile des préenregistrées, qui, vous connaissez le discours, peut être automatisé, va rentrer dans la pile des préenregistrées. Je vais cliquer là-dessus et qu'est-ce que je vais avoir ici ? Je vais avoir un nouveau document qui va apparaître dans les commandes d'achat. Logique, puisque c'est maintenant une commande d'achat qui a été mise à jour et on constate bien ici que nous avons ce qu'on appelle une commande. On l'a vu, la réponse de commande qui a été modifiée en reprenant évidemment toutes les mêmes informations de ma commande d'achat d'origine. Et bien sûr, c'est logique puisqu'on récupère tout le document XML qui va avec. D'accord ? Donc là, c'est un peu le même principe. À partir d'ici, pas grand-chose à faire si ce n'est qu'enregistrer le document. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas une création d'une nouvelle commande, bien entendu, puisque pour ceux qui l'ont remarqué, nous étions déjà sur la 106.019. C'est une mise à jour de la commande. Et en effet, ma quantité sur la première ligne est passée à 3 au lieu de 5 et mon prix est passé à 160 au lieu de 152. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté client, comme d'habitude, on récupère aussi un statut e-document. Et là, je peux constater que j'avais personnellement en tant que client envoyé une e-commande et j'ai maintenant enregistré une réponse e-commande. Qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce qui se cache avec un détail ici ou un statut de changement ? Qu'est-ce qui se cache ici derrière ? Je peux cliquer sur le lien et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, aller contrôler ce qui s'est passé entre ma réponse de l'e-commande et ma commande d'origine. Et donc, je constate ici que sur mes deux lignes, j'ai un changement par rapport à ma commande d'origine. Et donc, quel est le changement ? Je constate ici que ma quantité est à 3 alors que là, elle était à 5. Je n'ai pas de changement de quantité ici, donc on garde ici les deux, pas de changement. Et je constate ici qu'au niveau du prix unitaire, il est toujours affiché par sécurité. J'ai le même prix qui est affiché là, mais par contre, sur la deuxième ligne, j'ai bien un changement de 160 à la place de 151. D'accord ? On s'est mis d'accord, donc tout le monde valide ça, c'est très bien. Et les commandes sont maintenant enregistrées de chaque côté. On va en rester là pour le flux de commandes et donc les commandes suivent leur vie puisque là, le fournisseur a validé tout ça, le client également. On est donc en attente de livraison et facturation. On passe donc maintenant au flux de e-facturation et pour partir du flux de e-facturation, évidemment, on va partir du côté fournisseur et le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre ses commandes de vente, bien entendu, et lui, il va dire quoi ? Il va dire, ma commande ici, elle est correcte pour moi. OK, on peut maintenant envoyer le matériel, donc je vais la valider et en la validant, je vais lui dire d'expédier et de facturer la commande, tout simplement. Alors évidemment, le commande a été comptabilisé, souhaitez-vous l'ouvrir ? Oui, bien sûr, pourquoi ? Parce qu'à partir de maintenant, puisque nous sommes, pour rappel, dans un flux de e-facturation, je vais bien sûr envoyer ma facture à partir du flux de la fonctionnalité e-document. Regardez aussi, c'est intéressant, au niveau du statut e-document, on le retrouve encore en cliquant sur les détails, qu'est-ce qui se passe ? Je garde toujours la e-commande et la réponse de e-commande, donc même malgré le fait que je suis dans la facture, j'ai toujours la possibilité d'aller chercher les liens de la commande d'origine, la commande qui a été modifiée ou en tout cas, la réponse de la e-commande. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Au niveau de ma facture, toujours le même principe, je vais tout simplement cliquer sur envoyer, vous vous en doutez bien, et mon client du côté fournisseur, parce qu'ici, je suis chez le fournisseur, mon client est aussi paramétré, bien entendu, sur la transmission des documents électroniques par Continia Delivery Network, et je transmets la facture chez mon fournisseur, chez mon client, pardon. Statut e-document, encore une fois, intéressant d'aller voir, ah, j'ai une ligne en plus, bien sûr, j'ai la e-commande, j'ai la réponse de la e-commande, ça c'est l'historique, et j'ai maintenant ma facture e-facture qui a été de mon côté envoyée, ok ? Je vais passer du côté du client et le client, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, un document pré-importé qui peut, comme d'habitude, et pour rappel, être automatisé, passer directement dans la pile des prêts enregistrés ou carrément directement proposer un document. Ici, je vais cliquer sur ma pile des prêts enregistrés, j'arrive dans ma catégorie des achats logiques, mon fournisseur a transmis via Continia Delivery Network une facture de vente qui a généré une facture d'achat ici pour mon fournisseur. Et en effet, quand je vais cliquer sur cette facture d'achat, je récupère en effet toutes les informations ici du numéro de facture, numéro de fournisseur, lié au fournisseur, la numéro de la commande, en effet, les montants hors TVA, de TVA, etc. Et ce qui est intéressant aussi en dessous, c'est que, regardez, j'ai même une concordance qui a été complètement effectuée sur ma commande d'achat 106.019. C'est logique puisque toutes les étapes de e-commande et de réponse de e-commande qu'on a mis en adéquation entre le client et le fournisseur, tout est correct. donc évidemment, on gagne beaucoup de temps, beaucoup plus de temps par rapport à une facture d'achat qui rentre. On sait qu'on a déjà réglé le côté entre guillemets financier avant de recevoir la facture. Donc ici, la concordance, elle se passe de manière parfaite, évidemment, puisque, encore une fois, tout a été discuté au préalable. OK ? Donc ici, il n'y a aucune raison que de ne pas enregistrer le document. Ce que je vais faire, je vais enregistrer maintenant ma facture d'achat que je récupère ici avec, bien entendu, les références numéros de commande. OK ? Standard, document capture avec la reprise des informations dans Business Central. Je récupère mes quantités, les prix sur lesquels on s'était mis d'accord, etc. Regardez aussi, à nouveau, statut e-documents, invoice reçu. Donc, même du côté client, je récupère toujours mon historique de ma e-commande, de la réponse e-commande et de ma facture qui a été maintenant enregistrée. OK ? J'ai bien sûr toujours la possibilité d'aller voir les détails qui se cachent derrière, évidemment, jusqu'ici, pas grand-chose, mais je peux aussi retrouver, pour rappel, ce qu'on a vu ici, à n'importe quelle étape, je peux aussi retrouver la réponse e-commande avec ce qui avait été réellement commandé ici en dessous d'origine, à l'origine, et ce qui a été modifié par rapport à la réponse de l'e-commande du fournisseur. OK ? Qu'est-ce que je vais faire ici ? J'ai fini, je peux enregistrer le document, aller plus loin, etc. Maintenant, ce qui est plus intéressant à partir de maintenant, c'est de pouvoir n'oubliez pas le flux, vous vous souvenez, je vous avais dit, on a plusieurs étapes de mise à jour de la facture de vente du côté du fournisseur, on peut le faire à différentes étapes, j'aurais même déjà pu le faire avant quand j'ai concordé avec le bon de commande. Ici, elle est enregistrée, elle n'est pas encore enregistrée en comptabilité, mais elle est enregistrée maintenant dans Business Central, donc je vais simplement, sur le côté droit ici, envoyer une confirmation électronique qui concerne quoi ? Différentes étapes, alors je ne vais en faire qu'une ici, mais vous avez compris, je pourrais le faire à toutes les étapes, je vais transmettre l'information au fournisseur de dire que si ma facture est en cours, il y a une requête qui est en cours, elle a accepté, rejeté ou payé, je vais simplement, dans un premier temps, accepter cette facture et je pourrais bien sûr la payer plus tard et lui envoyer encore une fois la mise à jour du paiement à ce moment-là. On reçoit un écran intermédiaire parce qu'on a, si en fonction du message qu'on décide d'envoyer la possibilité de rajouter des informations supplémentaires, ce n'est pas très intéressant ou important d'aller dans le détail de cet écran aujourd'hui et donc j'ai maintenant envoyé l'information au fournisseur de dire « Ok, j'ai accepté votre facture ». Évidemment, toujours repartir sur le statut e-document et regarder, j'ai maintenant tout le flux complet en passant à partir de la e-commande jusqu'à la réponse de la e-facture. Elle a été envoyée, une réponse a été envoyée et avec un détail d'accepter. « Ok ». Qu'est-ce qui se passe du côté du fournisseur ? Le fournisseur, lui, va récupérer de nouveau un document prêt-importé que l'on peut à nouveau, vous avez compris maintenant, automatiser. Et quand je vais cliquer sur « Importer fichier », il ne va pas y avoir un document qui va s'incrémenter ici dans la pile des prêts à enregistrer et pour cause, puisque quand je vais aller récupérer ma facture de vente enregistrée, c'est la première de la liste ici, eh bien, regardez, j'ai tout de suite un statut e-document qui a été mis à jour de manière complètement automatique et bien entendu, moi aussi, du côté fournisseur, j'ai la possibilité d'aller retrouver l'historique de mon statut, enfin de mon flux e-document, j'ai envie de dire, avec ma e-commande mais qui a été de mon côté enregistré. La réponse que j'ai moi-même envoyée, donc c'est tout le chemin inverse par rapport au client. et une réponse e-facture qui a été enregistrée et donc ici, on le voit accepté au niveau du détail. Ok, et je clôture ici rapide, parce que je vois qu'on est un petit peu pris par le temps, j'ai aussi la possibilité, bien entendu, au niveau de mes factures d'achat par rapport du côté client, bien entendu, j'ai aussi la possibilité de pouvoir aller mettre à jour, comme je le disais tout à l'heure, le paiement, donc de prendre ici, je ne dois même pas rentrer sur, comment dire, sur la facture en tant que tel, j'ai la possibilité, ici à la limite, même en cliquant sur le invoice à différents endroits, de pouvoir aller mettre à jour aussi, et donc de dire, ok, je vais maintenant envoyer l'information de paiement. Encore une fois, je ne suis pas obligé d'aller sur la facture, je peux attaquer ces points menus directement, comment dire, depuis l'aperçu des factures également, donc ici, j'envoie l'information de paiement, évidemment, comme je le disais, là, on va informer, on va donner l'information depuis la facture, mais du côté fournisseur, toutes les étapes peuvent être automatisées, encore une fois, donc là, il n'y a pas que la pile des prêts enregistrés, il y a aussi tous les statuts de manière générale liés, comment dire, à la facture, et donc tout ça va être mis un jour, évidemment, ici, c'est un tout petit peu lent, hop, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver, ok, on est juste à la fin, c'est peut-être un signe, ok, et donc ici, pareil, au moment où je vais cliquer sur ma pile des prêts enregistrés ou des prêts importés, eh bien, j'espère que ça a marché, parce que c'est un petit peu lent, en retournant sur ma facture, voilà, ma facture est bien payée, et donc tout est accessible directement, regardez, depuis l'aperçu des factures, pas forcément, ce n'est pas forcément obligatoire de rentrer à chaque fois sur les détails, donc là, on voit qu'à telle heure, telle date, le document a été accepté, et puis, on nous indique ici où le fournisseur nous a indiqué que la facture a bien été payée à telle date et tel moment, voilà, ok, ça c'était ce que je voulais vous montrer par rapport au flux e-documents et par rapport à l'échange des formats et des documents électroniques entre un client et un fournisseur et bien sûr, fournisseur-client. Merci Fabrice. Merci Fabrice pour cette démonstration. N'hésitez pas, on ne vous l'a pas dit en introduction, mais à poser vos questions dans la rubrique Q&R. On vous y répondra après avoir fait le petit focus que je vais vous faire sur les Cosmopacks. Donc, on a créé, donc en partenariat avec Continia, des packs qu'on met en place chez nos clients qui permettent de déployer cette solution qui est Document Capture. Sur l'écran que vous voyez, vous avez également les packs pour Expense Management qui est, pour la partie de notes de frais qu'on pourra vous représenter dans un webinaire ultérieur si le besoin, si vous avez des besoins sur ce module-là. Donc, dans ces packs, qu'est-ce qui est inclus pour Document Capture qu'on a évoqué ici ? Donc, en mode SaaS, on aura l'installation, le paramétrage, les différentes formations, le temps de gestion de projet et l'assistance post-go live et en on-premise, l'ensemble paramétrage, formation, gestion de projet, assistance, post-go live. Par contre, l'installation ne sera pas, enfin, est en sus, facturée en time et matériel pour qu'on puisse effectivement analyser en fonction de votre hébergement s'il est interne, externalisé pour vous donner une cote à peu près. On est entre 0,5 à 2 jours en fonction de l'architecture que vous avez. Donc, ce pack, il est à 5 980 euros. Donc, je vais vous passer la slide suivante qui vous détaille un peu le détail de ce pack. Donc, on va faire le focus sur Document Capture. Donc, que ce soit ça, soit on-premise, le contenu est le même. Donc, dans le standard, on aura le paramétrage et la formation du module Document Capture, la formation à la création de modèles de reconnaissance de factures fournisseurs, PDF, un transfert en production de l'ensemble des paramétrages et des modèles type que vous avez fait en formation avec nos équipes. Donc, ce qui va vous permettre de gagner du temps parce que vous aurez déjà travaillé sur vos modèles de factures et le paramétrage et la formation aux droits spécifiques de Continia dans NAV ou Business Central en fonction de ce que vous avez actuellement. En option qu'on pourra vous chiffrer à travers le premier échange, c'est est-ce que vous voulez de la formation à la gestion des flux d'approbation de Continia avec l'accès au portail ? Est-ce que vous avez des formats en XML ? Donc, voilà, c'est toutes des options qu'on discutera avec vous au fil de l'eau de nos échanges pour la mise en œuvre du projet qui pourra agrémenter le pack standard qu'on vous propose aujourd'hui. Pour la partie licence, donc, Continia, effectivement, c'est un déploiement de prestations et vous avez aussi une partie licence donc en mode SAS pour Document Capture. C'est pareil, il va falloir qu'on échange sur le nombre de documents que vous souhaitez et enregistrer avec, vous avez à la carte également différents types d'options qu'on pourra ajouter et qui fera évoluer le tarif de licence. aujourd'hui, c'est compliqué de vous donner une fourchette sur la partie licence. Il faut vraiment qu'on échange et qu'on prenne le temps de formaliser tout ça pour qu'on puisse revenir vers vous avec une proposition. Et côté on-premise, c'est le nombre d'utilisateurs, Business Central ou Navision, avec le nombre de sociétés dans lesquelles vous évoluez et pareil avec de nombreuses options à la carte qui pourront agrémenter ce tarif licence. Là on vous a présenté donc notre dernière référence client en France. Donc pourquoi ces références ? C'est simplement pour vous montrer qu'importe le secteur d'activité, que ce soit le service, l'industrie, la distribution, cet add-on qu'on greffe à Business Central apporte une vraie valeur ajoutée à l'ensemble de ces secteurs. Donc on n'a pas de barrière en fonction du secteur d'activité dans lequel vous évoluez et c'est vraiment aujourd'hui une app qu'on déploie de plus en plus chez l'ensemble de nos clients. Je ne sais pas si vous avez pu poser des questions dans le chat. Je vais regarder. Prenez le temps peut-être de le faire. Vous avez la rubrique Q&R. Si vous avez des questions sur la démonstration ou sur la partie de Nicolas ou sur les packs Cosmo que je viens de vous présenter, n'hésitez pas. On reste connecté quelques minutes pour pouvoir y répondre. Je vois quelques questions, Anne-Sophie. Tu les vois aussi Fabrice ? Oui, en effet. Je me permets si je les prends en ordre comment on fait le lien entre une commande de vente électronique et un devis. On n'a pas de devis. On commence le flux vraiment au niveau document entre guillemets financier officiel et donc on commence réellement à partir de la e-commande jusqu'à la e-facturation mais pas à partir du e-devis par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est important. Il ne semble pas y avoir d'alerte visuelle si un client transmet une commande avec des prix différents. Non, en fait, c'est pour ça qu'il y a les statuts e-documents qui permettent de vérifier aussi par rapport aux différents changements, etc. Et donc ça, c'est ce qui permet aussi de le faire. On va améliorer, on a amélioré déjà pas mal le e-documents. Juste une petite chose importante, j'aime bien insister là-dessus, il est en production et de manière obligatoire et légale au Danemark depuis le 1er janvier 2024. Donc c'est un outil qui fonctionne quand même correctement et qui est très stable et ça permet aussi aux autres pays chez Continia, dans le monde en l'occurrence, de pouvoir se baser sur les petits problèmes que le Danemark aurait pu rencontrer depuis le 1er janvier. Donc il y a déjà eu pas mal de modifications et pas mal d'améliorations. Je lis aussi comment se passe la mise en place de ces flux lorsque nos fournisseurs clients ne sont pas connectés sur BC de leur côté. Comme je le disais tout à l'heure, moi évidemment on l'a fait facile parce que bien sûr on est supporté, donc Continia est exclusivement dédié à Microsoft, à Business Central ou à Nav et donc ici on l'a fait évidemment facile avec deux environnements. Maintenant, on travaille avec Paypal et donc avec un format XML standardisé donc ça ne pose évidemment aucun problème tant que la tierce partie est connectée à une plateforme d'échange XML. donc nous le but ici d'un client c'est d'envoyer ou d'un fournisseur c'est d'envoyer un document au format XML. Dès le départ on parle le même langage si on travaille sur un format Paypal des deux côtés que le client utilise un Sage ou qu'il utilise un SAP, l'échange, le format du document est le plus important. Donc si c'est du comme je le disais du Paypal Bistroi tant mieux, si c'est du BL tant mieux, ça peut être du OIOU, on supporte une dizaine de formats, le Factory X évidemment pour la France. Donc ça n'a pas d'importance les environnements des deux côtés quoi qu'il advienne on peut recevoir de tous les formats sur tous les formats que je vous ai parlé et on peut les envoyer aussi. Donc c'est pas vraiment le problème ni du client ni du fournisseur. Le fournisseur ou le client que vous avez va transiter par la plateforme Paypal et puis après c'est l'autre partie qui devra évidemment répondre au même standard évidemment, ça c'est clair. Je vois aussi que se passe-t-il sur une e-commande si une e-commande ou une facture contient des articles non reconnus exactement le même principe qu'une commande que vous pouvez envoyer aujourd'hui ou une facture que vous allez envoyer aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe, vous ne pouvez pas enregistrer la commande tant que vous n'avez pas travaillé sur des références externes ou des références reconnues que le client utiliserait les mêmes que le fournisseur etc. Donc ça suit vraiment un standard aujourd'hui de business central. donc là c'est vraiment exactement la même chose. Ça va ? Je continue à lire. Est-ce que la solution inclut le stockage des documents selon la durée de la législation française ? Alors attention à cette question Continia ne gère pas de stockage. C'est très important. C'est une question qu'on a souvent. On utilise le stockage du client, des clients dans business central. Donc soit le stockage en base de données pour un environnement cloud, du local si c'est du on-prem ou du blob Azure Storage évidemment. Par contre, je pense que la question elle est un peu double, c'est-à-dire qu'on gère aussi, je pense que c'est plutôt ça la question également, on gère aussi en effet maintenant grâce à l'archivage sécurisé une période d'archivage légal également et de RGPD. Donc là c'est le client, l'utilisateur ou les consultants de Cosmo qui vont vous aider à mettre ça en place et vous allez le client en tant que client vous allez pouvoir sélectionner ou choisir vous-même la durée de rétention comme on dit de l'information. Ça peut être 5, 10 c'est libre, 5, 10, 15 ans donc là il n'y a pas de problème et vous pouvez aussi c'est lié à des droits administrateurs de Continia mais vous pouvez aussi générer ce qu'on appelle une maintenance des données quand vous le souhaitez. Donc ça c'est en effet tout à fait un nouveau module d'ailleurs qu'on a présenté à notre webinaire il y a 2, 3 mois quand la version 24 est sortie. Alors ça c'est envoyer la démo à la fin de la présentation ça c'est à voir avec Cosmo n'est-ce pas ? Oui, vous allez recevoir le replay de l'ensemble de ce webinaire et de toute façon on reprendra contact avec vous derrière pas de problème. Ok, je vois peut-on transmettre la notion de délai de livraison expédition via le flux e-commande. C'est quoi la notion de délai de livraison ? C'est l'implémentation peut-être ? Ça je ne sais pas trop ce que ça veut dire quelle est la question ? En tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il faut Document Capture qui est la source la base par rapport au module e-Document et un e-Document pour le faire court parce que c'est intéressant aussi d'en parler en deux minutes vous devez faire ce qu'on appelle générer une participation sur le réseau Paypal via Continia Delivery Network donc c'est une demande d'adhésion c'est totalement gratuit enfin je veux dire on passe par le module c'est totalement automatique on attend 24 heures heure ouvrable et après 24 heures maximum vous êtes enregistré comme entreprise sur le réseau Paypal et vous pouvez tout de suite commencer l'échange des données au niveau du format électronique donc je le fais une fois par semaine au moins pour le moment avec nos partenaires et sincèrement la demande de participation on en a pour 10 minutes si j'explique un petit peu avec notre partenaire et une fois que c'est en place on a évidemment 2-3 paramétrages installés à paramétrer donc au niveau des fiches clients fournisseurs et puis on peut directement envoyer un test et sincèrement en quelques minutes pour la demande de participation et pour la mise en place ça prend vraiment je dirais pour mettre ça en production avec les paramétrages il faut compter maximum une demi-journée date d'expédition confirmée dans BC on confirme le délai d'expédition du produit au client pour chaque article oui c'est peut-être moi qui ai raté une question non c'est sur la question peut-on transperte la notion de délai de livraison la personne a détaillé un petit peu plus oui d'accord pardon merci oui oui tout à fait tout à fait il faut savoir que là aussi on transmet on travaille sur du XML évidemment et donc c'est beaucoup plus poussé et automatisé mais ça c'est logique puisqu'on travaille sur du standard et donc dès le départ vous allez travailler sur un standard peu importe lequel encore une fois on les a tous cités mais évidemment on a la date on a toutes les informations mais pas que on a bien plus évidemment qui sont intégrées et si ce n'est pas le cas ce qui est aussi génial avec le module e-documents alors je ne parle pas de la date d'expédition confirmée mais vous pourriez aussi en tant qu'utilisateur dans business administrateur peut-être je pourrais rajouter de continia vous pourriez directement depuis le module e-documents vous pourriez on appelle ça styliser mais un peu designer aussi l'XML directement depuis le module e-documents donc vous pourriez aller mapper directement chercher l'information sur l'XML et la traduire vers un champ spécifique de business central donc ça c'est tout totalement exploitable manuellement pour l'utilisateur depuis e-documents depuis l'interface business central et pas depuis un interface de développement comme Visual Studio ou quelque chose comme ça donc ouais c'est tout à fait possible d'améliorer encore comment dire oui la nature des données tout à fait je ne vois plus d'autres questions non il n'y a plus d'autres questions je pense qu'on peut clôturer ce webinaire encore merci à tous pour votre participation on vous enverra donc le replay de ce webinaire et je reste à votre disposition ainsi que les équipes Continia pour répondre à vos questions si effectivement cette présentation a suscité un intérêt chez vous encore désolé pour le petit retard de lancement merci à tous bon appétit et à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada